et bonjour à tous c'est l'écrasant le saut pour un nouvel épisode du late side et dans cet épisode on va refaire des portes secrètes alors ça fait un bail dans l'épisode précédent on a fait cette usine à potions et je vous ai parlé des couloirs que j'allais et que j'ai en fait étendu donc là on a le couloir de la ferme à bois la salle à bois on va dire qui continue ici vers un mur donc on va pouvoir faire une porte secrète ici sur ce mur là qui va nous mener donc vers l'extérieur comme vous voyez là on a de la terre ce qui correspond au terrain extérieur on va faire une autre secrète aussi sur ce couloir là sur ce couleur là elle va être différente de celle sur le coin d'en face puisque comme vous pouvez déjà le voir alors je sais pas si vous arrivez à reconnaître on reconnaît un peu mieux d'ici mais en gros je vais refaire la espèce de salle d'accueil avec les deux escaliers et la descente centrale qui nous permettent d'accéder ici à la salle en dessous de stockage massif et aussi d'avoir une porte qui sera juste là donc regardez bien la salle un petit peu on reconnaît l'escalier la poutre en bois on aura les deux escaliers ici en face on reconnaît les 1 2 3 4 piliers de stone briques et globalement les trous donc on va la refaire en face j'ai commencé un peu à faire le trou pour placer grossièrement les blocs le souci c'est que la salle déborde un petit peu sur le terrain naturel comme vous voyez ici on a un bloc de terre et si on a un bloc de bois donc c'est à dire que ça dépasse je vais aller vous montrer tout de suite mais on va le refaire et on va faire un design de porte assez simple je vous montrerai une fois qu'on aura une fois que j'aurai creusé la salle donc on va faire ça je vais aller faire ça hors caméra je vais juste vous montrer le terrain comme c'est pas non plus le le mais la meilleure situation on va dire je vais faire un petit peu de terraforming j'aime pas trop faire ça parce que je suis vraiment nul on va sortir et je voulais aussi vous parler de cette porte là déjà la salle ici il faut en parler on avait fait une salle juste là donc il y avait une salle tout à fait normal en 3 par 3 qui menait ici vers cette porte là que j'allais emprunter sur le moment et on avait aussi la porte en face je vous ai parlé je vous avais dit qu'on aurait une salle alors je vais récupérer ces blocs j'avais essayé de capturer un squelette qui avait une armure en or j'étais persuadé que ça desponnait pas mais il a quand même disponible je suis un peu dégoûté voilà tiens regardez il y en a un ça c'est un zombie en or je vous avais dit qu'ici on avait une toute petite espèce de petite faille comme un petit trou qui menait vers la vallée qu'on l'utilisera pour faire une porte à litra donc j'avais commencé à creuser pour y aller le problème c'est qu'elle était décalée de deux blocs donc j'avais premièrement essayé de faire une salle comme celle ci juste à cet endroit là ensuite il fallait que je fasse un couloir en diagonale qui allait juste là c'était vraiment pas beau c'était pas beau du tout donc je me suis dit je vais faire une salle qui est décalée en fait et je vais unir les deux pour faire une espèce de grand espace donc ça donne ça c'est un truc assez bizarre mais qui au final pas trop moche ici comme j'avais rien à mettre j'ai mis des piliers de cobblestone et ici j'ai mis un peu de cobble juste parce que je trouve que ça fait plus joli que d'avoir que de la stone donc là et là je trouve que ça fait moins joli que d'avoir un peu de cobblestone pour casser mais si vous avez une autre idée de bloc n'hésitez pas à la proposer donc là j'ai besoin de votre avis pour cette porte il y a deux designs possibles le premier c'est de faire comme une porte coulissante qui va s'ouvrir entièrement sur le côté donc on va voir là c'est des blocs de stone city qui vont se décaler complètement et qui seront remplacés par des fence door des fence gates pardon ouverte donc comme ça ça permet de pousser les blocs en même temps de pouvoir passer à travers l'avantage c'est que c'est facile à faire l'inconvénient c'est que c'est boche sinon l'autre truc c'est de faire exactement la même porte ici le même système des blocs qui descendent et ensuite qui remonte et après ça referme par en bas puisque là comme vous voyez à partir du coffre on a un deux et le troisième bloc c'est la porte ici à partir du coffre on a un deux en trois et après c'est la porte donc c'est ça fait juste un décalage en plus rien de très très grave on peut toujours reculer mais donc ce serait un design qui est plus joli à voir mais bon en fait on referait la même chose donc ça veut dire que je ne fera pas d'épisode dessus donc je vous laisse me dire dans les commentaires quoi faire dans tous les cas donc cet épisode vous l'avez déjà vu pardon et on va faire une porte très similaire à celle là qui s'ouvre verticalement un peu plus tard dans cet épisode là parce que dans cet épisode on va faire plein de portes nous voilà pour ça du coup je vais finir l'espace ici je vais dégager d'autres on va faire d'autres portes dans cet épisode on va essayer d'en faire d'autres donc je vais dégager les espaces pour y accéder et je vais vous montrer tout ça dans quelques secondes alors j'ai fini l'espace juste ici donc comme vous pouvez le voir on a la même architecture au plafond on a la même architecture sur les murs sur l'escalier j'ai remis les blocs de bois ici je sais pas ce qu'on pourra mais on pourra mettre une carte en soi et peut-être d'autres choses alors ici donc la porte comme je disais un design très rudimentaire puisqu'il s'agit en fait juste d'une source d'eau il y a une source d'eau qui est placée en haut et ça joue le rôle de porte secrète donc c'est pas très joli mais je vais exactement vous expliquer pourquoi donc on va sortir déjà la bonne nouvelle c'est qu'on peut sortir en Elytra super facilement je peux aller par exemple sur la colline qui est ici et quand on regarde là bas en fait ça fait comme une énorme source d'eau en fait on vient jamais de ce côté et on voit très légèrement ici qui a un carré donc de loin on le voit pas et l'avantage que j'aime beaucoup c'est que il n'y a pas besoin d'ouvrir la porte pour rentrer c'est à dire que quand on vient en Elytra il suffit de passer et hop on est tout de suite dans la dans la base sans avoir à ouvrir de porte ou s'arrêter avant donc ce sera notre seule entrée comme ça toutes les autres on devra les ouvrir et les refermer mais je la trouve vraiment intéressante et je vous ai pas montré du coup dans la séquence précédente le terraforming que j'ai dû faire alors si on monte ici si on monte ici je vous rappelle que dans ce mur juste là ici juste en dessous de la petite fente de de bon il en pleut donc on voit pas grand chose on a la porte que je viens de vous montrer qui permet de sortir en Elytra et du coup quand on sort de ce côté on pourra rentrer par la porte que je vais faire là dès à présent juste en dessous je peux pas la faire je l'ai déjà fait ici et on aura en plus un tout petit contrôle que je vais rajouter ça va être un vraiment un truc tout simple comme la source est juste là je vais mettre un piston qui permettra de la contrôler voilà on va s'occuper de toi et tu as un copain juste ici qui va aussi y passer merci voilà donc ça permet rapidement d'accéder à la base et j'ai fait un tout petit peu de terraforming vous voyez une petite bande de terre qui s'est faite au dessus j'ai en gros caché tout ce qui dépassait et en plus ça permet de faire une géométrie parce que pour que l'eau s'écoule bien il faut que le sol une certaine forme donc j'ai rajouté ces formes pour que l'eau puisse s'écouler sur les trois de large et même un peu plus sur le bord pour tout camoufler donc ça c'est un design assez simple si on revient par là j'ai fini le couloir donc comme vous voyez là on voit le couloir dans son intégrité j'ai mis le sol et le plafond uniquement pour le moment et j'ai creusé rapidement les espaces j'ai aussi fait tous ces galeries intermédiaires donc on pourra ajouter trois modules complets de stockage il manque encore un peu de quartz je crois voilà donc un tout petit peu de quartz ici et juste là pour finir mais au moins on aura trois espaces supplémentaires à ajouter ce qui je pense sera amplement suffisant maintenant on va enlever les élytras et on va aller voir les autres portes qu'on va faire parce qu'on va faire plein de portes je vous ai dit la première sera là bas que je me trompe pas on va faire une porte ici qui se rapproche du poste de minage avancé juste là comme ici on a l'espace des coffres là vous voyez j'ai pas encore fait la salle on aura des coffres qui iront jusqu'ici je pense qu'on aura juste à décaler de un bloc pour faire rentrer le système de portes parce que le système de portes qu'on va faire sera le même partout donc c'est pour ça qu'on peut les faire tout en même temps j'aurais juste à terraformer pour faire avancer tout ça d'un seul bloc ce qui honnêtement devrait pas être trop trop dur ni trop trop moche donc là on aura une porte qui nous permettra d'accéder au poste de minage avancé plus rapidement et même du juste d'une manière différente qu'est ce qu'on a d'autre on aura une autre porte par là la fameuse porte qui passera en face de l'usine à potions donc si on a la station pour aller potions la sortie on avance ici on a une sortie qui va être faite là bas avec le même design que celui que je viens de vous montrer et ici on aura un design différent ici on aura une porte qui coulissera verticalement mais comme vous voyez elle a une architecture qui est vraiment bizarre c'est pas possible de faire une porte cachée ici et comme les deux blocs qui sont là les deux blocs qui sont là qu'est ce qu'on va en faire déjà je pense qu'en fait ils vont rester de la stone en toute logique il devrait rester de la stone jusqu'ici c'est pas très beau mais je pense qu'ils resteront comme ça et ces blocs là donc de qui sont pour l'instant de verre ils vont monter vers le haut et se faire remplacer par de la fence gate donc là c'est je suis obligé d'utiliser le design parce que j'ai un truc assez simple et que je puisse faire moi même je sais même pas si c'est possible j'ai même pas essayé mais si c'est possible en tout cas on le fera donc dans cet épisode dans l'épisode prochain on le fera parce que là on va se concentrer sur les portes qui ont le même design donc ça fait encore une autre porte et éventuellement si on a le temps on pourrait refaire une entrée juste ici comme celle là qui mène à une sortie une petite vallée derrière qui pourrait faire une sortie bon après ça fait quand même trois sorties sur le même mur mais bon c'est pas grave on est quand même dans le let's side et au bout de ce couloir enfin donc là on est sur le couloir principal donc ça permet de traverser en fait la montagne dans son intégrité on aurait une porte là bas et on pourrait aussi avoir une porte de ce côté mais je n'ai pas encore creusé puisqu'il faut rajouter au moins là j'ai trois salles qui vont rajouter encore au moins deux ou trois pour accéder à la porte finale voilà donc c'est pas le porte à faire mais ce qui est sûr c'est qu'on va aller en faire une ensemble soit celle ci soit celle du fond et je reproduirai les systèmes donc sur les autres emplacements maintenant je vous démontrer un peu ce de ce ce à quoi ça les ressembler et enfin pour la porte je vais vous montrer le design de l'extérieur pour que vous puissiez choisir encore voilà donc la porte à élitra qu'on est censé faire en haut je vous rappelle qu'elle sort juste là on voit un peu le vert et le boucle let's side derrière elle sortira juste ici voilà donc petite coupure et on passe à la redstone alors comme vous l'avez vu dans le petit stop motion on va dire la petite séquence d'image que j'ai fait j'ai réalisé la première porte vous avez vu un peu la taille qu'elle fait qui en fait relativement petite mais vous n'avez pas encore vu la manière dont elle s'ouvre donc là je les relier donc un trappé de cheste de ce côté qui nous permet de l'ouvrir relativement rapidement et elle se ferme assez sympathiquement aussi et pour rentrer on a un petit interrupteur de ce côté là qui nous permet de remonter on a le temps en fait de bien monter de rentrer et elle se ferme juste après bien comme ça vous avez une porte l'intérêt pas très beau mais ça reste relativement correct du fait que j'aime bien le petit cerceau qu'on a là et puis quand ça s'ouvre c'est super joli donc je trouve que ce design est vraiment parfait on va l'en faire le même en face en forme cette fois donc c'est un design de maizuma game je crois que c'est casse s'ils sont deux sur la chaîne ou même plus donc je verrai bien sûr le lien dans la description et c'est une porte quand même qui est ultra compact quand je vous rappelle que c'est une porte qui est flush donc elle est assez épaisse au niveau du design puisqu'elle fait je crois 4 d'épaisseur mais elle fait que 4 de large aussi il n'y a qu'un seul côté qui est utilisé les observeurs que vous voyez de l'autre côté vous allez voir ce sont uniquement des observeurs de décoration du coup on va tout de commencer donc à placer la porte donc vous allez vous descendre quatre blocs en dessous on va venir placer trois droppers comme ça et ensuite des observeurs qui reculent vous avez fait ça vous allez mettre de la stonewake partout et vous allez pouvoir venir mettre des redstone repeater à quatre tics de délais comme ceci suivi à l'arrière de redstone et je me rends compte que la redstone est là voilà et que ici on a les repeater comme ça et ensuite ici on va avoir des pistons donc comme ça on va avoir deux épaisseurs de pistons juste ici et au dessus on va avoir des des observeurs qui sont voilà ils sont bien comme ça bien vers le haut et par dessus vous remettez une série de blocs pour alimenter nos futurs pistons qui sont là ici vous allez remettre des observeurs donc en quantité vous allez mettre six et vous allez placer des sticky pistons comme ça là on peut reboucher l'arrière donc on va venir mettre de la stone de la stonewake et un petit bout de cobble voilà et vous allez aussi pouvoir mettre de la stone en fait ce seront vos blocs de porte ici puisque c'est ça en fait on peut le voir les blocs qui vont être montés ceux ci vont être décalés ensuite eux vont remonter donc voilà un peu pour le design ici on va venir mettre donc pour mon design à moi c'est pas du tout nécessaire chez vous on va venir mettre trois observeurs c'est purement de la décoration et on va aller faire le layout du plafond une fois qu'on aura placé la colonne de dropper ici maintenant il va falloir faire monter le signal donc faire monter le plus signal rien de plus simple que une ligne redstone je vais mettre une petite pièce de redstone ici vous pouvez boucher tout ce qui est là tout ça ça se bouche ça ça se bouche aussi et ça ça se bouche encore une fois bien que je vais le laisser ouvert juste pour pouvoir aller après mettre un levier pour tester la porte donc une fois que vous avez mis votre pièce de redstone vous montez avec des observeurs donc exactement comme je l'ai fait en face sauf que vous allez vous arrêter alors il ya un endroit spécifique pour s'arrêter c'est un bloc en dessous juste ici et vous allez venir placer un power rail comme ceci et une fois qu'on aura cassé ces deux blocs on pourra remettre un dernier observeur comme ceci on va mettre la stone maintenant il va falloir deux redstone lampes comme ceci ensuite un bloc et un repeater placé à un tic comme ça et derrière vous allez placer donc trois observeurs blocs 1 2 et un troisième juste là suivi de trois blocs entre guillemets de redstone parce que c'est jamais des blocs de stoner que moi parce que c'est des blocs qui sont nécessaires à la construction et ensuite pouvoir boucher donc tout ce qui est ici on fera l'avant plus tard mais au moins tout ce qu'il a peut-être bouché alors sauf ces deux blocs là vous allez voir tout de suite ici ici ça peut être bouché et tout ce qui est là maintenant vous n'aurez plus du tout besoin d'accéder à ça comme ceci on va fermer ça ça ici tac et on remet un four voilà donc ça c'est pour le haut de la porte maintenant il va me manquer des sticks et pistons comme ceci comme ceci comme ceci comme cela comme ceci comme ceci et maintenant une dernière série de trois comme ça juste ici donc normalement ça ça nous fait le design complet de la porte juste une chose que j'aimerais vérifier c'est pas forcément facile à vérifier mais je vais quand même le faire c'est le délai des pistons bas je crois que j'ai mis non c'est bon je les ai bien mis à quatre donc normalement la porte devrait fonctionner tac 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 elle est reliée on a ça je vérifie qu'il manque pas de blocs en soi et non donc on va les tester ça on va venir mettre un levier voilà vous allez venir mettre un levier sur le bloc du milieu on va dire de la porte moi ça correspond ici si je me mets là et que je descends ça correspond au truc d'à côté comme vous le voyez en dessous on a mis une ligne d'observer qui reculait vous pouvez la mettre ici au milieu ou sur le côté ça n'a pas d'importance ce qui compte c'est que à la fin vous y retrouviez que vous mettez le levier pour activer votre porte au même endroit on va essayer d'activer ça et vous allez voir que voilà donc la pompe se ferme pour moi elle arrive juste ici donc je vais falloir que je fasse un peu de terraforming pour que tout se termine bien gentiment autour par exemple pouvoir ajouter des blocs ici on va venir bien sûr remettre des blocs juste là mais ça c'est le design intérieur et puis au dessus rien de bien compliqué on recouvre et l'important c'est juste de ne pas de avoir de blocs de terre qui dépassent donc par exemple ici on va venir mettre on va venir mettre un deux ici un deux comme ça et par dessus un bloc de grâce et normalement il ya rien qui déborde ouais c'est parfait et il n'y aura plus qu'à ajuster le paysage tout autour donc comme vous voyez on a une porte flush qui est super simple à faire j'ai pris vraiment trois trois secondes à la faire et elle marche parfaitement donc maintenant il n'y a plus qu'à la raccorder et quand je dis raccorder c'est faire un petit système pour pouvoir l'ouvrir avec une torche de l'extérieur que je sais pas trop encore où placer et bien sûr avec le trapé de chaise de l'extérieur vous voyez juste ici que j'ai pas vu le temps de fin j'ai pas eu le temps j'ai pas pu faire un design complet ici c'est pas du tout une question de temps c'est une question de place parce que quand j'arrive ici ça sortait complètement se retrouver qu'une salle qui avançait au moins jusque là et c'était aussi bon du coup juste j'ai rejeté une épaisseur en faisant un tour de four je trouve pas ça très joli très honnêtement mais bon c'était pour occuper de l'espace si j'étais intelligent j'irais mettre ici est-ce que j'en ai avec moi je n'ai pas avec moi j'entends un zombie les j'ai enfin j'en ai mettrai les blocs en rond là de stonerie quand on superpose de dalle et chiseled j'en mettrai là du coup je vais faire le petit terraforming extérieur si j'ai le temps pour cet épisode je vais faire la porte qui se trouve merci le speed qui se trouve là bas c'est encore le même design donc je vais la faire tout seul et ce qui est sûr c'est qu'on va se garder cette porte là pour un autre épisode vous savez où elle sera et on la fera un autre épisode puisque c'est un système différent et en fait ça fera plus d'épisodes de portes secrètes voilà donc dernière coupure pour la fin de cet épisode donc pour terminer l'épisode on va faire un petit tour non conventionnel de la base donc par non conventionnel j'entends pas par les chemins habituels notamment ici on a la première porte principale on va dire la 4x4 qui mène au à l'accueil du late side mais maintenant ici si on veut aller à la base centrale on peut aussi passer par là ça faisait longtemps j'attendais un petit moyen de relier ici en fait chaque bout de couloir autant mettre une porte parce qu'on est vraiment en frontière de sortie donc voilà ça s'ouvre et ça se referme si on veut sortir bien sûr c'est comme d'habitude un accès par les coffres voilà je trouve que ce sont des très très belles portes et maintenant ce qui est bien maintenant qu'on les a mis c'est qu'on peut traverser entièrement la base donc on peut la traverser en partant d'ici jusque là on peut traverser la montagne et on peut aussi la traverser en partant d'ici pour aller jusqu'en face quand on descend l'escalier ici il y aura peut-être des portes en bas sont ne seront relativement inutiles et au fond pourra pas en faire parce qu'elle reproduite de villageois mais par contre ici il ya moyen d'en faire une ou je me souviens plus exactement si je crois qu'on va y ait moyen d'en faire une exactement comme celle ci ici j'ai relié les quatre coffres donc un deux trois et quatre pour l'ouverture de cette porte donc c'est celle qu'on a fait ensemble et là vous pouvez voir un peu le terraforming comment il a été fait j'ai un peu raboté ici la montagne j'ai laissé un espèce de petit débordement qui se fait bien et j'ai mis le levier caché juste ici donc la porte s'ouvre et on peut rentrer je trouve pas cet endroit très joli je pense que je trouverai une meilleure idée plus tard mais pour l'instant j'ai pas mieux alors la porte suivante elle est jusqu'au fond là bas ça fait partie des deuxièmes moyens pour traverser celle ci on se la garde pour un épisode suivant et celle là pareil les relis aux quatre coffres 1 2 3 4 et celle ci s'arrange très 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 bien et elle nous sort directement sur une plaine qui est la plaine ici et là on voit la chute d'eau qui mène à l'autre porte nitra je vous montre l'ouverture qui se fait juste ici pas du tout elle se fait juste là donc je vais attendre que ça se ferme pour pas que ça plante voilà je rouvre et là ça s'ouvre bien proprement et la porte est je trouvais très très élégante donc encore un grand merci à maizuma donc je crois qu'il s'appelle casse enfin voilà donc c'est la fin de cet épisode et mes élytra ne s'ouvre pas j'ai souvent ce bug à si voilà c'est bon où elle s'ouvre pas la première fois que j'essaye je sais pas faut que je me découvre quoi d'habitude donc là ça marche donc c'est la fin de cet épisode si vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à laisser un commentaire pour la proposition que je vous avais dont je vous ai montré au début d'épisode sur la porte waouh l'entrée est magnifique là quand on arrive directement à c'est trop de la base j'aime beaucoup voilà voilà donc c'était let's craft 100 volts et on se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode du light side allez salut à tous les amis